Bonjour, aujourd'hui je vous apprendrai à interpréter la chanson « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Dans cette chanson, le plus important est de bien maîtriser la technique d'arpège. Quand on parle de technique d'arpège, on parle de la façon dont on gratte mon corps. Ici, l'arpège veut dire qu'on joue avec les doigts, ou on peut appeler ça aussi le finger-picking. Donc, on n'utilise pas le pique, ni le plectre, ni le médiator, dépendamment de la région où vous habitez dans le monde. C'est de cette façon que vous appelez le pique. Donc, la technique d'arpège, pour bien l'utiliser, on fait comme si on tenait une balle dans notre main et qu'on voulait l'insérer à l'intérieur de notre guitare, donc dans la rosace. Donc, je vous invite à déposer, ok, donc on laisse nos doigts comme ça, ok, comme ça ici. On dépose notre index sous la troisième corde, notre majeure sous la deuxième corde, et notre annulaire sous la première corde. Le pouce, quand elle lui, ici, vous pourrez le déposer sur la cinquième corde. Le piquing qu'on va utiliser dans cette chanson sera pince, un, deux, trois, pince, un, deux, trois. Avec le premier pince, vous jouez l'accord basse de l'accord. Donc, si on se passe en accord de C, ce sera la cinquième corde. Donc, tout à l'heure, on disait pince, un, deux, trois, donc pince, la cinquième. Première, deuxième, troisième, correspond au numéro des cordes. Donc, une, c'est la petite, une, deux, la deuxième, trois, la troisième. Donc, cinq, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois. Donc, nous disons que le piquing était pince, une, deux, trois, pince, une, deux, trois. Le premier pince, on joue l'accord basse de l'accord. Le deuxième pince, on va alterner notre basse. Donc, au lieu de faire la cinquième corde, ici, pour l'accord de C, on va jouer la corde qui est juste en dessous, la quatrième corde. Donc, le piquing va donner, en accord de C, cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. En pratique, ça devrait sonner comme ça. Je vais le faire une couple de fois, là, pour que vous alliez bien en tête. Donc, le piquing, pour toute la chanson, c'est pince, une, deux, trois. Donc, pour ça, plus facile pour vous, ce que je vais faire, c'est, je vais vous indiquer les basses que vous devez faire, puis auxquelles vous ajouterez toujours un, deux, trois par la suite. Donc, pour l'intro, ce qu'on demande de faire, c'est un accord de C, suivi d'un accord de C-B. Donc, l'accord de C, comme ça. En passant, pour jouer dans la tonalité originale de la chanson, vous êtes invité à placer votre capot, ou votre capot d'astre, au niveau de la cinquième case. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, pour les besoins de la course, ce que je vais faire ici, là, pour vous montrer la chanson, je vais enlever mon capot, puis je vais m'en tenir aux cordes ouvertes. Ok, donc, ce qu'on disait, en accord de C, cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. Les accords sont C, C-B. Le C-B, c'est un Do avec une base de Si. Donc, pour le faire, ce que vous pouvez faire, c'est, vous enlevez votre annulaire, puis vous montez votre majeure, ici, d'une corde, tout simplement. Donc, c'est toujours le même picking. Cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. Puis, ces deux accords-là, le C et le C-B, on fait ça deux fois. Ce qui devrait donner... Ça, c'est pour votre intro. Si vous maîtrisez bien le picking, ici, vous allez voir, la chanson est quand même assez facile. Pour les couplets, toujours le même picking, pince, une, deux, trois, pince, une, deux, trois, avec une alternance. Donc, pour le couplet, on débute avec l'accord de Do, de C. Donc, cinq, quatre, cinq, quatre. Ensuite, on a un accord de C-B. Tout à l'heure, dans l'intro, vous aviez un accord de C-B qu'on faisait de cette façon-là. Ici, pour les couplets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre annulaire sous notre majeure. Donc, sur la deuxième case, quatrième corps. C'est encore le même picking, cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. On poursuit avec un La mineur, un Am. Toujours le même picking, cinq, quatre. Cinq, quatre, cinq, quatre. Donc, jusqu'ici, on faisait des alternances de basse. Je vais reprendre à partir du début, à partir de l'intro, jusqu'au dernier accord qu'on avait ensemble. On poursuit toujours dans le couplet D-M, Ré mineur. Ici, c'est toujours, pince, une, deux, trois, pince, une, deux, trois. Par contre, on n'alternera pas nos bases. Puis, on le fait, on le fait... On va le faire quatre fois. Donc, une, deux, trois, quatre. Comme vous pouvez voir, ici, je n'ai pas alterné. Donc, quatre, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. On poursuit avec l'accord de F. Donc, pince, une, deux, trois, encore. Le pince fait toujours sur la quatrième courant, sans alternance. On poursuit avec l'accord de G. Ici, encore la même séquence, pince, une, deux, trois. Ici, le pince, on va le faire sur la sixième courant. Donc, on va faire six, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois. On continue avec la dernière ligne du couplet. Pour tout reconstruire, tout reconstruire, jamais mourir. Donc, ici, on reprend l'intro. C. Cb de l'intro. Am, cinq, une, deux, trois, quatre, une, deux, trois. Je vais rejouer ce qu'on vient de voir ensemble à partir de l'intro. Et je vais faire le couplet numéro un au complet. C. 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 Abonnez-vous ! Arrive ensuite le deuxième couplet. Le deuxième couplet est identique au premier. C'est les mêmes accords, c'est le même picking. On va passer ensuite au refrain. Le refrain, toujours le même picking. Pince, 1, 2, 3, pince, 1, 2, 3. On continue avec l'accord de E, de MI. Ici, comme pour le SOL, le G, on va faire 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. A, M, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. En G, SOL, 6, 5. En C, 5, 4. On revient en E. En Am, en AM, 5, 4. L'accord qui suit, vous n'aimerez sûrement pas, c'est un SI bémol additionné 9. Donc, je vous propose deux façons de le faire. Si vous êtes assez brave, ou si vous avez assez d'expérience, vous pouvez faire cet accord-là en accord barré. Donc, pour faire le SI bémol additionné 9, vous appuyez votre index au niveau de la première case sur les 5 premières cordes. Vous laissez la deuxième case vide. Vous venez appuyer votre annulaire sur la troisième case, quatrième corde, et votre auriculaire juste en dessous. Donc, sur la troisième case, sur la troisième corde. Le picking est identique aux autres. Donc, c'est pince, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Puis, on fait ça au niveau de la cinquième corde. Donc, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Puis, après ça, on va faire un baisse. Ça va faire... Et puis, le baisse ici, on va le faire à partir de la cinquième corde. Ça va faire... Excusez. Ça, c'est pour ceux qui sont plus habitués à faire les accords barrés. Pour ceux pour qui l'accord barré est pratiquement impossible, pour peu importe la raison, vous avez une autre façon de le faire. Au lieu de faire un barré sur 5 cordes, ici, avec votre index, vous pouvez simplement barrer les deux petites cordes. C'est plus facile. Comme vous avez remarqué, là, mes deux doigts, ici, on peut bouger du tout. OK, donc, tout à l'heure, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. OK, donc, je vous rappelle, mon index, elle va venir barrer les cordes 1 et 2 au niveau de la première case. Le picking, quand elle est, va changer un petit peu. Parce qu'ici, tantôt, on avait la cinquième corde. On avait un doigt, maintenant, on ne l'a plus. Donc, le picking que je vous propose, c'est plutôt... Ça fait... 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, baisse. Je répète. 4... 1... Excusez. 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, baisse. Puis, quand on fait le baisse, ici, ça partage de la quatrième corde. Donc, à une vitesse normale, ça donnerait... Puis, quand vous faites votre baisse, que ce soit avec l'accord qui est modifié comme ça... Ou, comme ça... Essayez de le faire doucement. C'est une chanson comme assez douce. Donc, allez-y tranquillement, doucement, sur les cordes. Une fois que votre accord de Sib est fait, vous reprenez l'intro. Ce que je vais faire ici, je vais jouer l'intro. Je vais jouer un couplet et le refrain. Deux, les profsets sont du bien. 다음... ... ... Voilà, donc pour vous donner une manière guidée, du produit fini, je vais faire jouer une bande sonore sur laquelle je vais faire la guitare. Donc ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette chanson-là est en tonalité, changée, donc je vais mettre mon capot sur la cinquième casse pour être dans le ton original de Francis. Donc, voyons ce que ça veut donner. ... 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